C'est un truc au tassortiment, un peu de ciboulette J'me détends car j'me suis bien débrouillé Mais dans mes couches j'oublie pas que j'ai mis ciboulette Ciboule, le taureau, les cornes, ça écarte Elles sont le zbic, elles sont H dans les cartes Bébé, l'octemps, c'est du qu'on est l'éther Ça te sort le schlasser, c'est fini les tartes Fico, bip, bip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas l'asset L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu fais du lundi Bah l'équipe, comme d'après cette vidéo sur vous, ça sent très ressort aujourd'hui Ouais, comme d'habitude, on va pas changer de concept Je vous casse pas plus, c'est cool que ça N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on commence avec tout de suite Juste avant de commencer, je remercie Pochette Surprise pour le sponsor Si t'as besoin d'une agence de marketing Digitale ou physique spécialisée dans l'emballage De produits CBD en France, idéale pour vos goodies Entreprises et autres événements, ils effectuent aussi Des designs personnalisés selon vos choix Des flyers, des créations de clips et animations visuelles Et j'en passe, en bref, l'équipe Pochette Surprise est vraiment réactif et opérationnel Je vous mets le lien en description pour les personnes intéressées Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo On a Rovka a laissé un message pour son Bercy Qui est prévu le 15 novembre En gros, il a dit Ce concert va durer 2h15 C'est le max à Bercy J'aurais aimé faire plus Tout ce que je peux vous dire C'est que c'est peut-être la première et la dernière fois Que vous vivrez un tel événement musical sur Paris On en reparlera Prenez vite vos places à la famille Force à vous Et il a mis une couronne Donc voilà Et je rappelle que ça se passera le 15 novembre Ensuite, il y avait G Dream Qui se serait fait agresser par une bande Après qu'il s'est fait piéger En allant voir une prostituée Et c'est le journal Le Parisien Qu'on fait un article sur ça En gros, on peut dire Info, le Parisien Le rappeur VG Dream A été agressé dans la nuit de vendredi à samedi En Seine-Saint-Denis Il aurait assuré s'être fait piéger par une bande Alors qu'il allait voir une prostituée Et je vais vous lire l'article En gros, on peut dire Peu avant 1h du matin Le rappeur âgé de 30 ans Se rend dans un immeuble Où selon ses déclarations plus tard au policier Il avait rendez-vous au domicile d'une prostituée Mais lorsqu'il arrive dans les parties communes Il est cerné par deux hommes et une femme encagoulée Qui le frappe Et l'asperge de gaz lacrymogène Le trio s'empare de la veste du chanteur Avec les clés de son domicile Et prend la fuite à pied Laissant le trentenaire fortement accommodé Conduit à l'hôpital VG Dream prévient alors la police Mais à peine a-t-il le temps de raconter Sa mésaventure à la patrouille Venue à sa rencontre Qu'il est pris de nausée Appelé en renfort Les pompiers le conduisent à l'hôpital de La Fontaine De Saint-Denis Pour y subir quelques examens de contrôle Constatant sur les lieux de l'incident Une forte odeur de gaz Les fonctionnaires de leur côté Interrogent les 4 occupants de l'appartement Qui ont confirmé qu'ils ont accueilli la victime chez eux Après l'avoir trouvé dans une mauvaise posture Et juste après ils ont écrit Les enquêteurs du commissariat Sont chargés de faire toute la lumière sur cette affaire Et ils vont s'attacher à vérifier les premières déclarations de la victime Qui sera probablement réentendue A-t-il été victime d'une bande qui se faisait passer pour une jeune femme Et donne des rendez-vous aux clients pour les dépouiller Ce serait alors une version différente de l'extorsion Après un rendez-vous sur le bon coin Qui est pratiquée dans toutes les banlieues sensibles Des questions qui pour l'heure sont encore sans réponse Donc voilà Donc pour l'instant ils sont en train de faire une enquête Pour savoir ce qui s'est passé vraiment Et il y a VG Dream qui a directement réagi Puisqu'en fait sur Twitter il y a tout le monde qui en parle depuis ce matin Il y en a qui ont fait des tweets etc tu vois Et il y a VG Dream qui a réagi en vidéo Et pour lui en fait ça serait simplement une rumeur Et tout ça ce serait faux Donc ouais je comprends plus rien Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ça c'est ma story ami Uniquement pour les amis Voilà Il n'y a pas d'histoire d'agression De je ne sais quoi Calmez-vous les gars Il n'y a pas d'histoire de prostitution Je suis le gout Je n'ai pas besoin de Voilà Ça c'est ma story ami Rassurez-vous il n'y a pas de problème J'ai eu 2-3 problèmes 2-3 petits trucs Chop-chap Mais rien de Voilà N'écoutez pas ce que se dit Twitter mes couilles Et tout Ensuite Tchaboubak a réagi à l'affaire de VG Dream Comme je peux le voir il a dit Chaque jour qu'on dort qu'on se réveille Trois petits points Et en gros il fait référence à la vidéo du mec Qui dit chaque jour qu'on dort qu'on se réveille Il y a de nouveaux dossiers Chaque jour qu'on dort qu'on se réveille Il y a de nouveaux dossiers Et juste après il a écrit VG Dream T'as dit je suis le gout Réel Point d'interrogation Avec un smiley mort de rire Et juste après il a mis un passage de l'article que je viens de vous lire Et il a dit VG Dream Donc là le parisien il manque C'est ça Point d'interrogation Avec un smiley mort de rire Et juste après il a remis la vidéo Et il a dit VG Dream T'as pas de marque Parce que tu t'es fait gazer T'as lâché tes couilles et ta veste Et t'es rentré à la niche T'inquiète pas On va approfondir Avec un smiley mort de rire Et un drapeau pirate Ensuite l'équipe Il est 22h Et je viens de terminer cette vidéo actue Et je viens de voir qu'il y a VG Dream Qui a publié une note vocale Et il était au téléphone avec un policier Et en fait D'après lui Il a pas été voir une prostituée Tu vois Et bref Et il a parlé de ça justement avec le policier Et on peut voir que La page de parisien Ils ont modifié leur titre En gros ils avaient mis justement Avec une prostituée Et ils l'ont changé avec une femme Alors que de base Ils avaient écrit prostituée Bref C'est vraiment mais vraiment bizarre Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Ce qui se passe Tout ce qui se dit Ce qui se fait C'est écrit sur le procès verbal Et puis Il y a les comptes rendus Qui sont faits au parquet Donc voilà En fait Oui mais à aucun moment Il y a pas de personnes Qui sont au courant Oui mais à aucun moment Moi j'ai parlé de Il y a une histoire de prostituée Ou autre Oui exactement Exactement Et vous savez quoi En fait Parce que vous Enfin tout de suite Vous pensez que c'est la police Ce qui est C'est un peu légitime Mais A aucun moment Il est fait allusion A une prostituée Et quand moi On a eu le même cas La semaine dernière Quand la dame avec sa fille Elles se sont fait agresser Justement avec Thanos Par des dealers C'est moi aussi Qui traité le dossier Avec mon groupe C'est exactement la même chose Pareil le truc La dame elle est dans mon bureau Ça sort déjà sur les médias Moi Moi Il voulait juste voler ma moto Je comprends pas Pourquoi il y a une histoire De prostituée Enfin bref Ok bah je vais Bien sûr Je vais Après venez ici Si vous voulez pas venir Je crois pas vous obliger Vous allez à Vimonde Il n'y a aucun souci Le truc il me reviendra Dans tout le cas Et puis voilà Sinon on va juste venir ici Je devrais se voir Il n'y a aucun souci Ok ok merci Je vous rappelle Voilà C'est quoi ce que vous prénom ? Vous avez les coordonnées ? Non mais Non j'ai pas J'ai pas les coordonnées Vous voulez qu'on fasse comment ? Je vous laisse un numéro ? Ouais laissez moi un numéro Vous pouvez m'envoyer un numéro Par message ? Ouais ça marche On fait comme ça Voilà Allez bonne journée à vous A bientôt Ensuite Booba il a également piqué Maïva Guénam Par rapport à la vidéo Où elle parle de ses lèvres de 12 ans Et bah comme je peux le voir Il a dit Maïva Guénam Vieux vagin J'en peux plus Avec plusieurs smileys morts de rire Allez va là-bas Avec plusieurs smileys morts de rire Ensuite Ton ami Steriouk a reçu une bonne nouvelle En gros il a décroché Une liberté conditionnelle En gros il va pouvoir porter Un bracelet électronique Comme je peux le voir Ils ont dit Son avocat dépose alors en urgence Une demande d'aménagement de peine Une audience est très rapidement Trouvée A la rentrée Malgré un avis défavorable du parquet La libération sous bracelet électronique Est acceptée C'est une décision irréprochable Sur le plan du droit Se réjouir Robin Bassard L'avocat du rappeur Cet homme n'a rien à faire en prison Sa place est auprès de sa famille Et dans les studios d'enregistrement Et voilà C'est ce que son avocat a déclaré Et il a eu justement Le bracelet électronique Ensuite On a Booba qui vient de partager Un communiqué de son avocat Et on peut voir que Booba il agit La papesse du mensonge de l'arnaque Et de la corruption On lâche rien C'est nous les bons Avec un drapeau pirate Bravo Et il a identifié son avocat Et on peut voir que son avocat Il avait mis le communiqué en disant Comme nous l'avons soutenu Le tribunal de Marseille a jugé illégal La fermeture du compte Instagram Utilisé par Booba A la demande de Magali Berda Voici notre communiqué Communiqué de presse Maître Patrick Gullman Et Yvan Terren Avocat de Booba Lundi 3 octobre 2022 Le tribunal de Marseille A jugé aujourd'hui illégal La fermeture du compte Instagram de Booba Ce compte avait été fermé au mois de juillet En dehors de tout cadre légal Et sans procédure contradictoire A l'instigation de Madame Magali Berda Et Madame Dante Nous saluons une décision juste Qui met fin à plusieurs mois d'irrégularité notoire Madame Berda ne peut désormais plus utiliser ses liens Avec ses plateformes Pour museler ceux qui dénoncent les abus des influenceurs Pas plus qu'elle ne peut continuer de se victimiser Pour éviter de traiter le sujet La fermeture du compte OKLM Utilisé par notre client Était manifestement illégale Ce compte Instagram doit être rétabli sans délai Donc en gros là Le compte Booba normalement il devrait revenir Et là il demande justement A rétablir le compte OKLM Qui a aussi été banni par Magali Berda Ensuite il y a Kanye West Qui était sur Paris hier Pour la Fashion Week Et il y avait vraiment du monde C'est vraiment un délire Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo que tu dis Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Pour soutenir le référencement Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer la petite cloche l'équipe J'entends la rue qui vient me chuchoter Entre côte assortiment et un peu de ciboulette Je me détends car je me suis bien débrouillé Mais dans mes coups j'oublie pas que j'ai mis ciboulette Ne me souhaitez pas bon appétit On te connait bien t'es pas gabard T'as jamais schlasser donc me bats pas de régie Ciboulette le taureau les cornes ça écarte Elles sont le zbigue et son hache dans les cartes Bebelle ou elle m'est du crône et les terres Ça te sort le schlasser c'est fini les tartes Des aides sauvages arrivent de creuser l'écart De temps croissait une botte où nous on veut l'épard Des têtes de coupable qui font peur à la terre Les spécimens sont sous statique à la barre Et par ici ça peut t'arracher le crâne Voilà l'équipe, c'est pas ça de très ressort aujourd'hui Comme d'hab je vais pas te casser il coûte trop de temps Ni si pas mettre un petit bout d'oeuf Tiens une réflexion, n'hésitez pas dans les commentaires Comme d'hab si t'as pas eu de mettre un nom au compéter C'est juste pour référencement Donc voilà l'équipe et au passage je tiens à remercier Toutes les personnes qui sont venues sur Spotify Puisqu'on a dépassé la barre des 7000 abonnés 7500 ou un truc comme ça Donc vraiment merci à tous ça fait vraiment plaisir Je m'attendais pas à autant de monde Et pour les personnes qui sont intéressées Je vous invite à venir c'est dans la description Et je tiens à préciser que dedans on va continuer à mettre des sons Bah il y a des sons que je peux pas mettre sur Youtube Tu vois du fait qu'il y a des droits d'auteur Et que je découvre sur Spotify Donc on peut en découvrir ensemble C'est pour ça que j'ai fait ça Donc voilà fin bref Il y a d'autres sons qui vont arriver Je te dis à sur mon micro sur une nouvelle vidéo Et une nouvelle description Je raconte ma live c'est une dinguerie En fait comme je t'ai dit je tente toutes les vidéos le même jour Donc ouais c'est la galère Enfin bref peace les gars C'est pour une perte de Margella Tu me reconnais toi De genre technique on a ré Avec la rage on peut tout faire J'ai trop souffert j'analyse Tous les payages sont barrés J'ai les crocs comme un macro C'est pour ma ville 57-10 ans que je fais cette merde un cadeau